En fait, c'est une campagne qui est dédiée à faire valoir et à montrer tout ce qui se passe en termes de violence faite aux femmes et aux filles. C'est une campagne qui est mondiale et chaque pays a un champion. Et l'AMLD, mon organisation, a été citée comme champion. C'est ce qui nous a amenés à inviter la plupart de nos pères, les femmes d'abord de mon âge, avec qui moi je me suis battue pour l'égalité femmes-hommes dans le pays. Des femmes avec lesquelles on a posé les premiers jalons de la justice qui doit être faite aux femmes. Ce que c'est que la justice qui doit être faite aux femmes, les femmes avec lesquelles aussi le statut de la femme a été mis en... Disons, le statut de la femme a été étudié et pris en compte depuis le début. Donc on a ici un parterre de femmes de mon âge, mais un parterre de jeunes et de filles et garçons des universités, de la société civile, des activistes aussi, des juristes qui sont venus pour voir comment ils peuvent aider à ce que le contenu de la campagne soit diffusé au grand maximum. On pourrait éradiquer le fléau, mais vous avez entendu, c'est la société. On sait qu'il y a des violences institutionnelles, il y a des violences contre lesquelles il faut lutter, certainement parce que c'est des choses établies. C'est des discriminations établies, telles qu'au sein de l'éducation, quand on est dans les familles, comment faire pour que la distinction entre les filles et les garçons, où les tâches des filles et les tâches des garçons soient moins clairement identifiées et faites comme on le fait maintenant dans nos sociétés. Comment faire pour que dans la famille, le garçon et la jeune fille puissent partager les mêmes valeurs, avoir les mêmes droits, et qu'on soit aussi délicats avec la fille qu'avec le garçon. C'est des choses qui existent encore dans notre société et qu'il faut absolument que nous réglions. Ensuite, il y a eu une résurgence. Et vous l'avez tous constaté, parce que dans la presse, vous le voyez tous les jours. Ces violences qui sont dans le système privé, c'est-à-dire dans la famille même, comment on arrive à outrepasser des valeurs auxquelles nous avons toujours cru. Des rapports entre la fille et son père, des rapports entre la fille et son oncle, des rapports entre la fille et son grand-cousin, ou son cousin tout simplement. Et on n'en parle pas assez. Non seulement on n'en parle pas assez au sein de la famille, mais quand il arrive que tout le monde soit au courant et qu'on porte plainte dans le système juridique, il y a un problème parce que la famille négocie toujours pour mettre une couverture dessus. Donc il y a quand même des problèmes et il faut qu'on avance là-dessus. Il faut qu'on y mette un point. Il faut qu'on puisse en parler. Ne pas avec violence comme on le vit, parce que c'est une violence que l'on vit tous. Mais il faut qu'on puisse faire de telle sorte que les problèmes soient posés, que tout le monde soit au courant, que les jeunes filles soient éduquées, que les garçons aussi soient éduquées dans ce domaine-là. Et l'éducation se passe où ? Se passe et dans la famille et à l'école. Donc il faut amener ces problèmes-là dans la maison. Il faut en parler. Il faut aussi que les enseignants et nos éducateurs acceptent de poser le problème dans les milieux éducatifs. Parce que c'est seulement là que les enfants peuvent s'exprimer et échanger. Soit entre eux, soit entre eux et des personnes un peu plus âgées auxquelles ils ont confiance. Donc on a ce souci-là. C'est pour cela que « One Billion Rising », vous allez voir le film. Il y a plein de films dans tous les pays du monde. Et la campagne se déroule entre le 14 février et aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, qui est un jour à célébrer pour les jeunes et les moins jeunes. Ce que j'attends, c'est davantage une reconnaissance qu'il y a un problème, que le problème existe. D'abord que tout le monde, qu'il y ait moins de cachoterie, et qu'on sache que c'est un problème réel, un problème sociétal réel que nous vivons ici au Sénégal, comme dans les pays développés. Et qu'on en parle. Qu'on accepte d'en parler à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos filles, et qu'au plan institutionnel, le gouvernement aussi puisse entendre ce cri d'alarme de la société. Parce que c'est une lame de fond qui s'exprime en ce moment. Le ministère de la Femme est en charge de la famille, en charge du genre, le ministère de l'Enfance, le ministère de la Justice, toutes les organisations de la société civile qui travaillent sur les droits humains devraient pouvoir en parler et nous aider. On espère, et on va les saisir, on va les saisir officiellement, en leur disant que le comité des droits de l'homme à Genève a fait un certain nombre de recommandations au Sénégal, parce que le rapport du Sénégal a été étudié cette année, c'est l'année dernière du mois, en 2018, et a fait un certain nombre de recommandations pour l'effectivité de la prise en charge d'instruments et de la mise en œuvre d'instruments qui existent pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et ce n'est pas fait assez, ce n'est pas fait assez. Et cela incombe autant au ministère de la Justice qu'au ministère de la Femme, qu'au ministère de l'Enfant. Il faut qu'ils interviennent, il faut qu'ils soient conscients de cela, il faut qu'ils répondent à ces interpellations. Ensuite, il y a les activistes qui travaillent, toutes les organisations des droits humains, qui accompagnent la société et qui aident l'institution ou les institutions à rendre effectives les dispositions que l'on prend au plan international. Et le Sénégal, qui ratifie tous les documents au plan international sans réserve, a le devoir de mettre en œuvre ces instruments-là et de rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre.